L'obstruction du principal canal par les ordures provenant du marché de Montboué, le principal de la capitale galonienne. Des actes d'incivisme perpétrés par certains riverains qui ne se soucient guère des notions de base d'hygiène lorsqu'on sait que ce genre de situation conduise très souvent à des épidémies telles que le choléra et autres, causées bien évidemment par des eaux usées et des ordures. D'où ce cri de cœur lancé par ces populations. On appelle au gouvernement pour aider Petit Paris. Petit Paris c'est quand même le marché, le marché central. Nous sommes au centre-ville et venez quand même à l'aide de Petit Paris. Ouvrez quand même le canal pour que les autres descendent bien. Voilà qui interpelle une fois de plus les autorités compétentes en charge de l'assainissement des voiries, mais également au bon geste du citoyen qui devrait pousser ces derniers à préserver leur environnement propre et sain, en évitant de jeter les ordures ménagères très souvent à l'origine des inondations lors des grandes averses. Toutes choses qui participeraient à lutter contre les maladies épidémiques. Oh non, ça fait mal. Ah Ali, un pays immensement riche, il y a tout, il y a tout au Gabon. Mais Ali, il y a tout au Gabon pour que les Gabonais vivent bien meilleurement. Mais tu les opprimes de tout. Ali, Ali, psychopathe. Ali, Ali, mythomane. Ali, Ali, psychopathe. Ali, bongo, expédé, est un psychopathe. La France-Afrique a traumatisé la tête d'Ali. Ali n'a plus de cerveau. Il n'a que des cailloux. Ali est malade. Ali, bongo, expédé, veut que tous les Gabonais disparaissent. Est-ce que c'est normal ? Non. 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 C'est parti ! le pays des Gabonais. Non, Ali, c'est méchant. Non, Ali, pas ça, pas ça, pas ça. Non, Ali, mais tu es tellement méchant. Oui? Ali veut que les Gabonais meurent. Ali veut voir les familles gabonaises sous une pauvreté terrible, atroce. Mais est-ce que Ali, est-ce que Ali est un homme gentil? Est-ce que Ali est un homme de coeur? Est-ce que Ali est un avatar? Oui. Est-ce que Ali est un reptilien? Oui. bon, si Ali arrange les canalisations, s'il arrange les canalisations au Gabon, Ali ne pourra plus voler d'argent pour se payer des voitures de luxe. Ali Bongo XPD ne pourra plus se payer Mercedes de place. Ali ne pourra plus se payer des 4x4. Donc Ali, il s'en fout. Les Gabonais doivent dormir sur des matelas bien mouillés. Sur des matelas bien mouillés, les Gabonais doivent dormir dans l'eau comme des poissons. Vous voyez, en Afrique, il y a des poissons chats. Ali considère les Gabonais comme des poissons chats. Ali est un psychopathe. Non. Les pieds dans l'eau. Les pluies qui tombent à un rythme important à Libreville et ses environs en cette saison hivernale remettent au coup du jour les questions de viabilisation et du système d'évacuation d'eau de certains quartiers. Si pour la majorité des habitants de Libreville et Laconda, le bouton revient vite après chaque pluie, cela n'est pas le cas pour ces familles qui déplorent ces dommages importants. Comme vous constatez qu'il y a inondations, donc le canal est complètement bouché. Nous, on travaille dans les établissements privés, ce qui fait que si tu ne viens pas trois fois au travail, on te licencie. Cette immersion forcée dans ces eaux, très souvent pleine d'agents pathogènes, détruit non seulement l'environnement de ces habitants au mètre cube près, mais elle expose surtout leur santé à de nombreuses maladies. Impatiente de voir une réponse rapide de l'État quant à l'amélioration du système d'évacuation d'eau et au sujet de la viabilisation de certaines terres, les populations tentent toujours de se frayer un chemin dans ces eaux qui troublent leur quotidien. ça fait mal. C'est parti. Les inondations des habitations dans la capitale gabonaise, notamment dans les quartiers sous-intégrés pendant les pluies, demeurent un épineux problème. Ici, à Québé-Poteau, dans le troisième arrondissement de Libreville, c'est la désolation. Les appareils électroménagers, les matelas et les documents administratifs enfouis dans les eaux toute la nuit. Le corps sans vie de ce chat démontre la violence du phénomène. Jusqu'au petit matin, les traces de nuit mouvementées étaient encore bien présentes et il fallait s'embourber pour accéder. à la route principale, comme ici cette femme avec son enfant dans le dos, cherchant vainement un chemin praticable. Les habitants disaient être mécontents. Ici, c'est la ronguette. Est-ce qu'Ali veut que les Gabonais puissent dormir paisiblement ? Ali ne veut pas, Ali ne veut pas, il ne veut pas. Ali veut voir les Gabonais dans une souffrance et ça lui fait plaisir. Oui, Ali adore, il adore voir les Gabonais dans une souffrance. S'il ne les voit pas dans la souffrance, Ali n'est pas joyeux, il n'est pas content. Non, c'est triste. Triste réalité au Gabon ? Gabon, pays immensement riche, là où ce que Total tire le pétrole. Non ! Le Gabon, le Gabon, voilà ! Le Gabon. L'émergence. Voilà où ce qu'Ali a construit un grand stade, le jeu de cannes, après avoir tué les Gabonais. Non ! Le Gabon, dans l'eau, le Gabon. Il ne voit pas, même, c'est tout comme ça. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ali veut voir les Gabonais dans une situation catastrophique. Non, il y a des choses qu'il faut faire Ali et il y a des choses qu'il ne faut jamais faire. C'est bon. En plus de se voir vider peu à peu à cause notamment de la situation difficile que traverse notre pays depuis quelques temps, la zone industrielle de Port-Zanty fait face aujourd'hui à un autre gros problème, c'est celui lié à l'état de son tronçon routier. En effet, en plus d'un nid de poule visible un peu partout, il y a désormais ce qui s'apparente à un lac et qui complique, vous l'aurez bien compris, la circulation de ceux qui travaillent dans cette pays, de la capitale économie. La situation est tellement grave qu'il devient difficile, sinon quasiment impossible de trouver un taxi pour se rendre dans la zone industrielle de Port-Zanty. Seuls les téméraires et les poids lourds osent braver cet énorme lac et ceux à le risque et périls. Vraiment, c'est désolant, nous avons la situation du pays, mais nous demandons aux possibilités de voir ce qu'il faut faire. Parce que là, ça sent pire, là, ça sent pire, vous voyez, vous voyez, vous voyez, c'est tout là, tout est vraiment, tout se doit ignorer, vous voyez là, vous voyez là, vous voyez là, vous voyez là, ça a plus de, ça a plus de, c'est un net, c'est des vitaux, c'est-à-dire que si je peux le mettre au milieu, elle n'a même pas droit, tout le monde va rentrer à l'intérieur, c'est-à-dire que le moteur, même si le passe, vraiment, c'est-à-dire que le pouvoir en place, vous voyez, de trouver une solution à ça, vraiment, vous voyez là, vous voyez là, vous voyez là, vous voyez là, vous savez que tout est inondé, là, le camion, sans compter de l'heure, sans compter de l'heure, sans compter de l'heure, sans compter de l'heure là-bas, tout le monde va rentrer à l'intérieur, où est la profondeur, où le camion passe là, c'est très fort, là, c'est pas dit, il ne peut pas passer là. Dans l'espoir que le pouvoir public se prend sur la question de la réhabilitation du tronçon routier de la zone industrielle de Port-Janty, les entreprises qui y travaillent n'ont pas d'autre choix que de transformer leur véhicule en véhicule amphibie. Bon, voilà, donc, Ali veut voir les Gabonets mourir. Ali, Ali n'aime pas les Gabonets. Oui, il n'aime pas les Gabonets. Ali, c'est un grand voleur, spécialiste du vol. Oui, du vol comme Nicolas Sarkozy. Ali, c'est un grand voleur. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Ils sont obligés de ramper, on sait pas comment il faut, on doit regarder ça quand même parce que c'est émouvant, c'est lamentable, il faut qu'on regarde comment ils se sortent, c'est vraiment lamentable. Voilà, 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 lui il est subetti, vous voyez déjà moi qui n'ai pas le béquille, j'ai du mal à passer, mais par contre lui il est subetti, donc lui pour passer avec ses béquilles il est obligé de jouer à la cascade. Ouais, là, là, il est subetti, les qualités de chance c'est pas les qualités de chance. Non, non, Ali est mauvais, Ali est mauvais, donc Ali, Ali est mauvais, il n'y a rien à dire. Il est mauvais, il est mauvais, il est mauvais. Non, on fait pas ça, non, 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 le psychopathe mythomane. Ali, Ali, non, il a trop tué des Gabonais. Non. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501